Entre la fonderie d'art de Saint-Sauveur et Jens Butcher, forgeron de formation, c'est une longue histoire. Pour l'artiste, aux premières loges, la fusion, la coulée, c'est fascinant entre vie moderne et Moyen-Âge. Jens adore venir voir la fonderie, il adore venir voir ses pièces, comment ça se fabrique, comment ça se fait. C'est très très important pour nous. Cette sculpture a été coulée ici. Elle va bientôt rejoindre le centre culturel d'une commune d'Allemagne du Nord. En mémoire du peuple juif, son titre est évocateur. Sakhar, c'est yiddish et ça veut dire n'oublie pas. Né en Allemagne, jamais marqué par la guerre, Jens Butcher a passé une partie de son enfance à Berlin. La plupart des sculptures et dessins présentés ici sortent de ces ateliers de Besançon, ville où il fut professeur à l'école des Beaux-Arts de 1975 à 2001. Exposé ici à la fonderie de Saint-Sauveur était un vieux rêve. J'ai découvert cet espace et j'étais fasciné. Et je me dis au fond, c'est plus la place. Je ne me sens plus à l'aise que dans une galerie. On devrait le montrer plus sur toutes ses œuvres. C'est tellement parlant, c'est tellement fort, c'est tellement symboliquement aussi expressif. Et tellement présent aussi dans l'époque qu'on vit maintenant. Beaucoup connaissent Butcher pour les comères Adol. Ou bien encore, bien sûr, pour son minotaure ancré au bord du Doubs à Besançon, auquel sa fille Laurence a consacré un film. Cette exposition est l'occasion de redécouvrir la densité de sa création. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada